Musique Yo ! J'espère que vous allez bien ! Moi je suis trop contente ! Je suis vraiment trop 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 excitée de tourner cette vidéo. C'est vraiment une vidéo que je n'ai vue absolument nulle part. C'est juste quelque chose que j'aurais fait naturellement dans ma vie. Sans avoir à penser à Youtube. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Je ne sais pas en fait si ça va être sympa. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de partager ça avec vous. Vas-tu arrêter tes bêtises ? C'est une vidéo qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est vraiment naturel. Je ne sais pas, j'allais le faire. Et je me suis dit pourquoi pas partager et en même temps partager un message derrière cette vidéo. Le message serait offrez des cadeaux à vos proches. Faites plaisir à vos proches parce que vous ne savez pas combien de temps ça peut durer. Vous ne savez pas combien de temps vous avez pour faire plaisir à vos proches. Malheureusement tout peut s'arrêter du jour au lendemain. On ne sait pas de quoi demain est fait. Donc vraiment, ma philosophie c'est Vivez au jour le jour. Et faites plaisir aux gens que vous aimez. Je suis vraiment trop surexcitée. Aujourd'hui on va faire un cadeau, un gros cadeau à ma maman. Ma maman d'amour, c'est pas Noël, c'est pas sa fête. Mais j'ai envie de faire de ce jour sa journée. Ma maman, elle a toujours tenté, enfin elle a toujours essayé, peu importe avec les moyens qu'elle avait, de me faire plaisir. Elle a toujours subvenu à mes besoins. Elle a toujours fait en sorte que je ne manque de rien. Et en plus derrière, de me payer le permis, de me payer mes études. Elle a toujours tout fait en sorte pour que je me sens bien. Je ne pourrais jamais la remercier en fait. Je n'aurais jamais essayé de toute ma vie pour la remercier. Mais j'essaye par des petites attentions, par des petites choses, de lui montrer que je suis très reconnaissante. C'est le mot qu'elle cherchait. C'est très reconnaissante de tout ce qu'elle a pu faire depuis que je suis née. Et aujourd'hui on va consacrer cette vidéo à elle. J'ai appelé quand même ma maman en visio cette semaine. Et elle m'a dit, en fait c'est comme ça que j'ai lu la vidéo. Elle m'a dit qu'elle s'était mise un petit peu au maquillage. Mais qu'il lui manquait un bronzer, une crème de nuit, ananana. J'ai tout listé dans mon téléphone. J'ai fait une liste complète de tout ce qu'elle m'a dit qu'il lui manquait dans sa garde-robe de maquillage on va dire. Dans sa collection de maquillage, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose pour que la maman... Ma maman vraiment elle est très économie, économie. Donc mettre 60 euros dans un fond de teint par exemple, ça ne lui ressemble absolument pas du tout. Donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai une petite idée en tête. On va aller à la poste pour aller chercher un grand carton. Un grand carton où j'aimerais mettre à l'intérieur des polystyrènes. Donc j'irai à Welldom en même temps. Entreprise de bricolage ! J'irai acheter du papier cadeau pour faire des papillotes, des polystyrènes également. Prendre du papier rose pour les cadeaux, tout ça. Et donc j'aimerais remplir cette boîte de petits polystyrènes où elle pourrait fouiller à l'intérieur et elle trouverait des petites papillotes. Avec un numéro pour l'ordre d'ouverture et une fiche à l'intérieur pour lui expliquer comment ça fonctionne. Normalement il devrait y avoir une dizaine, quinzaine d'objets on va dire. Parce qu'il va y avoir pas que du maquillage. d'objets à papilloté. Voilà trêve de blabla. On va aller d'abord à la poste acheter une boîte. Ensuite aller faire les magasins. Saga, NYX, Welldom, tout ça. Pour acheter tout ce qu'il faut pour faire la boîte. Et ensuite on reviendra à la maison pour confectionner la boîte. Je vous montrerai comment j'ai fait tout ça. On y va de suite. Bonjour, est-ce que c'est possible d'acheter un carton d'envoi ? Oui. De le remplir ? Pas de soucis. Moi c'est des couchettes, un pull, vous voulez des boîtes ? Oui, ça va être assez gros mais au niveau des tailles ça c'est trop gros ou pas ? Non, ce ne sera pas trop grand c'est sûr. Est-ce que ce sera trop petit ? Sinon on peut vous vendre une boîte à 2 euros et l'accompensement dépend du poids. Là c'est combien de poids Maxi ? C'est 5 kilos. C'est des crèmes, des trucs comme ça. Ah oui c'est large. Donc du coup après je la remplis, je reviens ici. Alors vous l'achetez, vous la remplissez, vous mettez ici expéditeur dessinateur, vous revenez. Ok directement. Ok bah c'est parfait. Merci beaucoup. Bon du coup je viens de passer à la poste. J'ai pris une grosse boîte. Je vous montrerai ça tout à l'heure, une boîte énorme, énorme. Une boîte énorme parce qu'en fait je voulais prendre une boîte déjà affranchie à 13 euros. Donc pour l'envoi mais j'avais peur que ce soit un peu trop petit. Et donc le gars m'a dit que pour prendre une grosse boîte c'était 2 euros la boîte. Et après c'est juste au poids que ça se fait. Je me cache avec la boîte. J'ai toujours du mal à parler quand il y a du monde comme ça dehors avec une caméra. Parler je m'en fiche. Faire de la scène, faire du théâtre ou quoi je m'en fiche. Mais parler avec une caméra dehors. Voilà les gens ils me regardent trop bizarre. La meuf elle vient de passer en vélo elle m'a regardé genre mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va passer à TF1 ou quoi ? Et pourtant je regarde des grandes Marion Caméléon, Lena Situation. Qui ont des gros maquillages, yeux noirs et tout. Dans la rue avec leur grosse caméra vlogging en mode comme ça. Je suis pas du tout du tout du tout à l'aise. Après c'est peut-être parce que du coup je suis pas à Paris et je suis à Nantes. Et depuis 5 ans que je suis à Nantes j'ai jamais vu une seule personne avec une grosse caméra dans la rue. Raconter ça live devant une caméra. C'est peut-être pour ça que je suis pas à l'aise. Bref là on va à la Saga du coup je vais déposer ça derrière la caisse parce que ça va me saouler pour faire les magasins. On va à la Saga, on va faire une petite course à Saga et puis on va continuer faut que je me dépêche. Parce que là il est 17h30, déjà la poste ça ferme à 18h. Donc fallait que je me dépêche, là j'ai eu de la chance, il y a eu du monde mais j'ai eu de la chance. Et donc bah là on va à Saga quoi. Coucou ! Bah si ! Du coup je vais prendre ça parce qu'elle m'a dit qu'elle voulait une crème de nuit. Et on vient juste de recevoir cette gamme là, la Cure Beauté. C'est genre vendu au Gadry Lafayette mais hyper cher et nous on l'a beaucoup moins cher. Donc je pense que je vais prendre la petite crème de nuit, je vais prendre un panier. Ce sera plus simple je pense. Donc la petite crème de nuit, j'hésite à lui prendre la crème de jour. Mais je crois qu'elle en a déjà. J'hésite trop ! Je vais y prendre aussi ça. L'eau micellaire pour qu'elle puisse se démaquiller parce qu'elle se démaquille avec un truc laissé tomber. Je crois que Desuil elle a tout ce qu'il faut. Je sais qu'elle a les cheveux secs. Et elle m'a dit qu'elle voulait un truc... Enfin en fait elle a pris ça pour ses cheveux déjà. Mais c'est pas assez fort. Donc faut que j'y prenne quelque chose de plus fort. Genre ça, ça peut être pas mal. Je pense que je vais lui prendre ça. Ou plutôt ça. Je vais lui prendre ça. Ça c'est trop bien. Si vous avez vu ma vidéo, normalement je le mets. Ça, ça répare les cheveux à balles. Mais Laure mon frérot ! Qu'est-ce que tu fais là ? Je sais pas ! Je suis en train de tourner là ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Oh j'ai fait une idée ! Je viens de t'envoyer un message pour dire Coucou Emy, je viens de te passer devant chez toi et je sais que ça s'agarde. Ça m'est même pas dit ! Vas-y, je vais pas la croiser, elle travaille ou pas ! Du coup je vais lui reprendre son anti-cerne que j'avais pris. Il est trop bien, il est hyper couvrant et elle le kiffe. Donc je vais lui reprendre. Je regarde sur ma petite note. J'ai noté plein de trucs anti-cerne, bronzer, fard à paupières et papier. Ce mascara il est trop trop bien. Genre pour les petits cils, il riausse de ouf. Je vais y prendre. Je vais y prendre une petite base parce qu'elle en a pas. Et à chaque fois elle met son fard à paupières comme ça, ça me stresse. Toujours mettre une base avant le fard à paupières. Je vais y prendre ça parce que je me rappelle qu'elle m'a dit qu'elle voulait un bronzer. Mais elle voulait un highlighter clair. Et là dedans il est clair. Donc je pense que je vais y prendre celui-là. Je vais lui prendre un petit masque comme ça pour hydrater. Ça peut être pas mal. Le stress est rafraîchi, purifie. Je pense que celui-là peut être pas mal. Des choses comme ça, ça peut être pas mal. Bon là j'ai quand même un gros panier. C'est déjà pas mal. Faut que ça rentre dans ma carton. Je vais aller payer. Je te mets du papier de soie. Ah ouais. Donc je viens de faire mes achats à Saga. Là on va voir du côté de chez NYX ce qu'ils ont. Pour voir s'il n'y a pas... Normalement j'ai tout ce qu'il faut mais pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui me manquerait. C'est parti pour NYX. Donc j'étais avec la conseillère. J'ai pas eu le temps de vous montrer. J'ai pris un mascara sourcil comme le mien. Parce que je sais qu'elle a du mal à faire ses sourcils. Et là au moins elle a juste à teindre. Deux petits pinceaux. J'ai pris un crayon à lèvres nude. Parce que je sais qu'elle a des petites lèvres et elle pourrait peut-être les grossir un peu. Et une base à lèvres. Je pense qu'on est pas mal là. Rah le bordel les gars il pleut. Je suis dégoûtée. Regardez dans quelle dégaine je suis. Non mais j'ai tout protégé avec un sac poubelle chez Saga. Heureusement qu'il y avait Saga sa mère. Ton masque ! J'espère que j'ai rien oublié parce que là je suis trop posée en fait. Je suis trop bien posée, calée, assise. Donc je pourrais pas me lever si j'ai oublié un truc. J'espère que rien n'a pris de l'eau parce que j'ai bien fait comme il fallait avec le sac poubelle tout ça. Mais je m'attendais pas du tout à la tempête. Encore une averse. Bon j'aurais mis juste mon parapluie. Mais là la tempête ! La tempête c'était vraiment la tempête. Attendez je comprends pas la boîte là. J'ai été à Weldom et j'ai acheté des polystyrènes. Alors il m'a dit, oui c'est ça des particules de calage. Il m'a dit ça s'appelle des chips. Très bien, si vous cherchez ça un jour, le polystyrène en sachet comme ça, ce sont des chips. On va faire les papillotes. Donc à Weldom, j'ai acheté également des papiers cadeaux. Ils étaient à 1€ donc tant mieux. Il m'a dit, on est fin octobre. Il m'a dit, ouais mais là c'est pas la saison, du coup j'en ai pas trop. Pour moi c'est la saison parce que je commence déjà mes cadeaux de Noël là. Je vais sortir les cadeaux. Donc on a du NYX. On a du SAGA. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Je vais pouvoir faire des petites papillotes. Du coup quand je vois tout ça, je me dis que ça va peut-être faire beaucoup le grand carton. Juste pour ça, mais on va voir. Est-ce que vous aussi, quand vous étiez en primaire ou au collège, vous preniez peut-être pas forcément ceux-là parce qu'ils étaient chers, mais vous preniez des crayons comme ça, de toutes les couleurs, et vous écriviez une lettre, une couleur. Est-ce que vous aussi vous faisiez ça ? Ça nous prenait un temps de fou et c'était moche. On était trop contents à la fin. Je pense que je vais commencer par ça. Par ça, ça peut être pas mal. Je réfléchis, mais je pense que c'est pas mal. Après, l'ordre importe peu. Ce qui importe vraiment, c'est par exemple de mettre la base avant la palette. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est parti. J'espère tellement qu'elle va être contente. Voilà. Donc, le premier petit papier. Je vais marquer un grand 1 dessus. En rose, hein ? Ah non, en vert peut-être parce que le produit est vert. Pas mal ça ! C'est une bonne idée, Yoke ! Alors, j'ai marqué. Voilà un soin que tu peux faire le matin pour réveiller ta peau ou bien le soir pour la déstresser. Tu trouveras 5 sachets à l'intérieur. Tu appliques sur ton visage, tu laisses poser. Et quand c'est sec, tu ne rinces pas. Tu tires. Pour expliquer un petit peu l'idée du peel-off. Voilà. Je ne sais pas trop si vous allez voir. Donc, je vais faire ça pour tout en fait. Même si c'est un peu obvious et que tout est marqué derrière. Je préfère y ajouter ma petite pâte avec mes petits conseils personnels. Comme ça, ça me paraît pas mal. Je fais un petit tourlet. On va essayer de faire des petits trucs cute. On va s'appliquer. Même s'il est 21h là, j'avoue qu'il est tard. J'en peux plus. On va mettre 1-1 sur le colis. Ça se voit quand même là, je pense. On est pas mal. Sous-titrage ST' 501 Et le dernier colis terminé. Il y en a plein. J'adore. J'adore. Je suis trop fan de ce que j'ai fait. Regardez. Regardez tous les colis. Tous les... Ah, je suis trop fan. J'adore. Ok, là, vous voyez à peu près l'intérieur. Là, c'est le dedans. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le papier sulfurisé rose. Ok. On n'est pas trop mal là. Vous voyez ? Voilà. Là, ça fait un fond rose du coup. Et ça, après, je vais pouvoir le refermer sur lui-même. Il y en a quelques-uns au fond. Maintenant, je vais venir mettre des trucs comme ça là. Je vais commencer à en mettre comme ça et puis j'en rajouterai sinon s'il y a besoin. Ensuite, on met des petits produits à l'intérieur, par-ci, par-là. J'ai préparé un petit mot explicatif pour le paquet. J'ai mis « Coucou maman, voici un colis assez spécial, comme un calendrier de l'avent, mais tout est à ouvrir de suite. » Dans ce garçon, tu trouveras 15 paquets cadeaux numérotés. Trouve les 15 colis et ouvre-les dans l'ordre. Une petite fiche explicative est présente dans chacun des paquets, sauf un parce que je l'ai oublié. « J'espère que ce petit jeu t'amusera et que les cadeaux te plairont. Bonne découverte. » Donc voilà, je vais le mettre juste là, comme ça c'est la première chose qu'elle trouve, c'est la première chose qu'elle lit. Ça, elle comprendra beaucoup plus rapidement. Et je vais refermer le colis avec le papier rose. Comme ça. Je vais mettre mon petit bout de scotch pour être sûre que pendant la livraison, tout ça, ça ne bouge pas. Je vais même en mettre deux, tu vois. Alors, est-ce que ça ferme tout ça ? Ça m'a l'air de fermer pas trop mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai que c'est vraiment un style de vidéo que j'avais jamais vue. On va dire que pour moi, c'est un peu comme un vlog, parce qu'en vrai, je vous ai un petit peu montré ma journée, entre guillemets, même si la vidéo a commencé à 17h et que j'ai commencé ma journée à 8h. Mais on va dire que pour moi, c'est un peu ça. C'est un petit peu un vlog où je vous ai montré ma soirée, comment elle s'est passée, comment j'avais eu l'idée. Enfin voilà, vraiment... Comme si vous étiez avec moi en fait, que vous étiez avec moi, que je vous expliquais, qu'on faisait ça ensemble. Donc je sais pas, moi j'ai trouvé vachement cool à faire. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Et moi du coup, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao !